Bonjour et bienvenue, on est très honoré de vous retrouver pour cette rencontre, les derniers préparatifs se terminent en police, on a juste le temps de nous dire un mot sur les conditions de jeu, il fait beau, il fait bon, la pelouse est parfaite, espérons donc assister à un grand spectacle aujourd'hui, les deux équipements du talent... Un grand spectacle les amis, c'est parti pour ce match France-Suisse de l'Euro 2020, qui se joue en 2021, un stade rempli, ça fait plaisir, on est en Allemagne, donc voilà, la France est qualifiée, donc on fait le match contre la Suisse, les hymnes, bien sûr. Et l'hymne de la France L'hymne de la France Donc voilà, j'essaie de suivre un peu à l'actualité, le jeu a du mal un peu à mettre une mise à jour, donc Lucas Dean, out, Hernandez il a l'air plutôt out, donc on sait pas trop, peut-être qu'il va jouer, je sais pas, là au jour où j'enregistre, on est deux jours avant le match, donc je sais pas. Donc voilà, vous avez vu, j'ai mis Kipembe en arrière gauche, arrière droit j'ai mis, comment ça s'appelle, Koundé, et en défense centrale, donc du coup j'ai mis l'anglais. Et en milieu relayeur, j'ai remplacé Rabiot par Tolisso, il a l'air de faire des meilleurs matchs. Pourquoi j'ai mis Koundé ? Parce que je trouve Pavard mauvais, tout simplement. Les matchs qu'il a fait, j'ai trouvé nul, et je pense que même Deschamps s'en a rendu compte. C'est pour ça qu'il fait jouer Koundé, même si Koundé c'est pas forcément mieux, mais c'est peut-être pour réveiller Rabiot, pour réveiller un peu Pavard, tu vois, pour lui mettre un peu un coup de pression. Ça va ? Ok d'accord, ça va peut-être te réveiller, on sait pas. Ah il est passé, oh il est passé ! Aïe aïe aïe, ça commence mal, ça commence très mal pour l'équipe de France, Mbolo. Tout en accélération, j'ai pas réussi à le prendre. Il a mangé le défenseur, j'ai rien pu faire. Ok, bien joué. On va revoir le ralenti. La passe en profondeur, elle était magnifique. Varane a rien pu faire. J'ai essayé de l'accrocher, mais impossible. Après Mbolo, seul face à un gardien, ça fait but. Difficile de contrer ça. La passe est superbe. Entre les deux défenseurs, l'anglais est un peu... Il a l'air d'être parti un peu à la pêche, l'anglais, il est pas trop là. Bon allez, c'était le début. C'est un match couperé. Donc là, il y a la pression. Allez, ça y va. Oh ! Presque. En tout cas, Benzema la prend. Et ça, c'est plutôt bien. C'est pas fini. Ils ont marqué au début du match. C'est... Mais... Ah, dommage. D'ailleurs, on va parler un peu de la fameuse bêta de PES 2022. Là, on est deux jours avant le match. On est le 20 juin. 26 juin, je crois. C'est ça. J'espère que c'est vraiment une vraie bêta, que le jeu n'est pas encore terminé. Parce que j'ai joué sur PS5. J'ai téléchargé la fameuse bêta. Et c'est une grosse blague. C'est vraiment... Graphiquement, le jeu est dégueulasse. Mais j'ai l'impression que c'est un jeu mobile pas terminé. C'est très bizarre. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu mobile qui n'est pas fini. Alors, j'espère que Konami nous a fait une petite blague. Pour nous faire croire que ça serait un jeu moisi, mais qu'en fait, ça va être une tuerie. J'espère. Là, ils ont décidé de changer leur moteur, que je trouve quand même assez bien. Très bien, leur moteur, là. On va passer sur Delon Rhin. Mais là, ce qu'ils ont pondu sur la bêta, c'est dégueulasse. Peut-être un peu fort. Ah oui. Légèrement fort. Dommage. Voilà. J'espère que ça va s'améliorer assez vite. Mais là, j'ai vraiment... J'ai joué... J'ai fait un match. J'avais vraiment l'impression de jouer à un jeu mobile. C'est atroce. Atroce. Vraiment atroce. Bon, on verra. J'espère que d'ici là, ça aura changé. Peut-être que le jour où tu regarderas cette vidéo, j'aurai commencé une carrière sur PS 2022 et que je trouverai le jeu extraordinaire. J'espère. J'espère en tout cas, parce que là, ça ne donne pas du tout envie. Bon, j'ai beaucoup de mal à jouer. C'est incroyable. J'ai énormément de mal. J'ai énormément de mal à faire quoi que ce soit. Je suis concentré sur l'aspect de pas grand-chose. Allez, go. On y go. C'est bon. C'est parti. On se réveille. Kanté. Benzema, il est parti. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu, notre Benzema national. Ça ne se voit pas grand-chose, comme souvent, sur le hors-jeu. Allez. Tu es parti. Ah, dommage. Ils défendent bien. Pour l'instant, j'ai du mal à passer vraiment cette défense. Je n'arrive pas à défendre aussi. Ça, c'est un problème. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ok. Voilà, tranquille. N'Golo. Ben, j'ai vu. Il est seul. Mbappé. Mbappé. C'est parti, là-bas. Dommage. L'équipe Mbappé arrière-gauche, c'est bizarre. C'est bizarre de le mettre là, mais j'ai perçu. Je n'ai pas le choix. Ah, non. Il n'y a pas faute, là. J'ai l'arbitre. L'avare. Ah, il n'y a pas faute, là. J'ai un petit contact amical. Il n'y a pas de faute, là. Ah, là-bas. Allez, Koundé. Tu prends bien le ballon de la tête. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Dommage. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah, non. Dommage. Ce n'était pas dans le bon sens pour Benzema. Il n'a pas pu s'emmener ce ballon. Oh, là-là. Il me balaye. Ah, mais non. Mais vas-y, le gardien. Il n'est pas allé, Loris. Le bruit ne sort pas. Ah, aïe, aïe, aïe. On est en train de se faire exploser. Alors, Koundé saute, mais il n'a pas réussi à la toucher avec ses gros cheveux. Et Loris, il ne sort pas. J'ai appuyé pourtant. J'ai appuyé pour qu'il sorte, mais il n'est pas sorti. 1-0, on n'est pas à l'abri. Mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. C'est bien fait, ça. Ah, là. Ils défendent super bien. Leur défense est exceptionnelle. J'ai beaucoup de mal à passer. Ils sont très regroupés en défense et ils jouent sur le contre. Ce qui est une stratégie des meilleurs clubs de Ligue 1. Mais bon, ça marche. Ça marche, écoute. Ok. Ça sort. Bon, rien n'est fini à 2-0. Le problème, c'est que je n'ai pas d'occasion, moi. En fait, en vrai, ce dispositif-là, en 4-3-3, je n'aime pas. De base, je n'ai jamais joué en 4-3-3. Je n'aime pas. Ah, non. Mais je ne vais pas changer le dispo. C'est le but de ces matchs. C'est d'essayer de coller au plus près de la réalité. Et donc, déjà, on joue en 4-3-3. Je joue en 4-3-3. Sauf si lundi, il nous fait une spéciale. Il sort, je ne sais pas, un 4-4-2. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais on ne sait jamais. Les joueurs, ils font des... Ils sautent. Voilà. J'ai du mal à prendre la vitesse. J'ai beaucoup de mal à prendre la vitesse. Ce n'est pas facile. Ça serait bien de marquer, là. Ça va être compliqué. Foulala. Ça va être compliqué, les amis. Mais vas-y. Allez. Ah. J'ai enfin réussi à prendre un peu de vitesse. Bon. C'est pas mal. Le but juste avant la mi-temps. Ça va nous remettre un peu de confiance. Là. C'est là que ça se fait. Le contrôle. Bon. Après, intérieur du pied, placé. Voilà. Le cardiaire ne peut rien faire. J'ai quand même voulu assurer la petite balle enroulée. Tu vois, la petite intérieure du pied, là. Léger enroulée. Tout doux. On ne force pas trop. Il tend. Ok. Maintenant, il ne faut plus prendre de but. Il faut en marquer un... Deux. Allez, deux. Si on peut se qualifier. Alors, on est comment à la mi-temps au niveau des stats ? 42% de précision. Ce n'est pas assez. Deux tirs. Un seul cadré. Deux fautes. Un hors-jeu. On n'a pas de corner. On a eu un coup franc que j'ai mal tiré. Très mal tiré. 63 passes. 50 réussis. C'est trop peu. Beaucoup de passes ratées. Ok. Trois tacles. Tirs ratés. Ok. C'est bon. Ok. Deuxième mi-temps. On va garder la compo. De toute façon, je n'ai pas grand monde à en faire rentrer. Alors, moi, j'aurais bien fait rentrer Coman à la place de Griezmann. Ah, Coman, il n'est pas blessé. Non, c'est Dembele qui est blessé. C'est vrai. Ah, Coman, je peux le faire rentrer. C'est Dembele qui n'est pas là. Ah, je peux faire rentrer Coman encore à la place de Griezmann. Ça peut se jouer. Ça peut se jouer. Il met du temps à se retourner. Oh, c'est joli, ça. Ah, dommage. Comme il m'a rentré dedans. Oh là là. Comme il m'a rentré dedans. Incroyable. Oh, c'est quoi ça ? C'était une tête amortie. Allez, tranquille. On part de loin. Voilà, ça, c'est pas mal. Pas réussi à la récupérer, dommage. Mais mon joueur, il est parti. Dommage. Ah, Mbolo, j'arrive pas à lui prendre la balle. C'est un truc de fou. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, simulation. Ah, ça va, j'ai eu peur. Ah, j'ai eu peur. Ah, j'ai eu peur. Ah, j'ai eu très, très peur. Ah, là, vraiment, j'ai cru au pénalty. Frappe du gauche. Oh là 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 là. Ah, j'y croyais pas. J'y croyais pas trop à la frappe du gauche. Très honnêtement, j'y croyais pas trop. Autorentrant. Alors lui, il sort de nulle part. Contrôle pied droit, il se retourne, il se ramène pied droit. Il frappe pied gauche comme elle vient. Bim, bam, boum, poteau rentrant. C'est pas la meilleure célébration qu'on ait vue, mais... Elle a le mérite d'exister. Eh oui, bien sûr, le revoilà, je crois. Bon, maintenant, on est à égalité, c'est pas fini. C'est bien de marquer le but, ou les buts même. Ça sent surtout bien de pas en prendre déjà. J'ai vraiment du mal à défendre, c'est incroyable. Bien joué. Bien joué. Je t'ai vu là-bas. Oh, c'est quoi ça ? Mince. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. J'étais perdu là, je savais pas trop quoi faire avec ce ballon. Le ballon me brûlait les pieds, comme on dit. Je veux juste m'en débarrasser. Mbolo, il est dur à prendre. Oh là. Oh, Benzema. Bon pourtant. C'est raté. Ah, dommage. C'était un petit moment de jeu, là, qui était pas mal. Une petite séquence de jeu, qu'on aurait mérité mieux. Ah, c'est passé quoi ? C'est mon centre qui est parti comme ça ? Ah, ouais, d'accord. Ah, bizarre. Bizarre. Bon. Ok. Je pensais qu'il était contré, le ballon. Mais pas du tout. C'est trop facile pour eux. Ils se baladent comme ils veulent. Ça, c'est bien. Allez. Ah, c'est foiré. Dommage. C'est un mauvais tir, ça. Allez. Ah, dommage. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas grand-chose à chaque fois. Ça, c'est joué à pas grand-chose. Il joue court. Il ne fait que des relances courtes. Il n'a pas peur. Ça va très vite sur le côté gauche. Bien. La profondeur. Un bolo, il va être... Un bolo, vieille. Il me fait peur, un bolo. Sérieusement, il me fait peur. Il y a du jeu. Il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Allez. Allez, c'est bon, ça. Oh là 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 là. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est bien joué. Ça va vite. C'est bien joué. Mais ce n'est pas fini. Le match est très, très difficile. Je galère beaucoup. J'ai galère énormément. Ce n'est pas fini. Allez, on a un 3-2. Ça, c'est pas mal. Vas-y, Mbappé. Il a mis du temps à partir. Ah oui, il est hors jeu. Il est hors jeu. Dommage. Dommage, dommage. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Il était fini. Crevez. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux qu'il sorte. Si Mbolo pouvait sortir aussi, ça m'arrangerait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est pas ça. Il faut mieux utiliser le bâton. Tiens. Griezmann. C'était pour toi, mon pote. Non, je ne joue pas la montre. Je ne sais pas jouer la montre, moi. Allez, c'est parti. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas du tout parti. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est juste une passe. Il n'y a rien de dur à faire une passe. Oh, c'est beau, ça. C'est bon. Ah, c'était dur. Bon, ben voilà. Vous avez le résultat. La France gagne. Si ce n'est pas le cas, c'est que je me suis trompé. Oh là là, c'était tellement chaud. Oh là là là. Perder 2-0 Mbolo, il est très fort. Très, très fort. Très, très fort, le Mbolo. Bon, ben les amis, on va s'arrêter là. 40% de possession. Ils nous ont dominé tout le long. On s'est fait dominer, mais on a gagné. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peut-être le prochain match. On ne sait pas. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501